Maire Ségolène Royal, visée par une enquête du Parquet National Financier, et on vient de l'apprendre, cette enquête qui est confiée à la brigade de répression de la délinquance économique. Il y a la justice qui tranchera, et puis il y a la politique. Ségolène Royal dans le rôle de la victime du pouvoir. Elle vous dit merci, merci de lui avoir offert son plus beau rôle. Je pense là encore que les décisions qui ont été prises sont des décisions prises en responsabilité. Chacun fait ses choix. Si vous êtes ambassadeur, vous avez un devoir de réserve. Si vous voulez vous exprimer, avoir la liberté totale d'expression, vous faites de la politique. Mais pardonnez-moi, c'est quoi le devoir de réserve pour vous ? Est-ce que c'est le devoir de ne dire que du bien, du pouvoir en place ? Est-ce que le devoir de réserve, M. Le Maire, c'est de ne dire que du bien, du pouvoir en place ? Quand j'étais diplomate, j'allais m'abstenir d'aller critiquer matin, midi et soir ceux sous lesquels je travaillais, sous l'autorité desquelles je travaillais, qui étaient des responsables politiques élus par les Français. Si vous voulez avoir une fonction de représentation de la France, être ambassadeur, vous êtes tenu à un devoir de réserve. Si Ségolène Royal veut s'exprimer librement, et c'est parfaitement son droit, elle reprend sa vocation politique, mais on ne peut pas être les deux à la fois ambassadeur ou politique. Elle aurait dû donc appliquer la jurisprudence chevènementiste, mais aux ambassadeurs ? Mais ce n'est pas une jurisprudence... Un ambassadeur, ça ferme ou ça démissionne. Mais ce n'est pas qu'un ambassadeur, pour reprendre l'expression Jean-Pierre Chevènement, ferme sa gueule ou démissionne, c'est qu'un ambassadeur a un devoir de réserve, un devoir de loyauté vis-à-vis des autorités politiques qu'il sert. Et si on veut s'exprimer librement, c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté la fonction publique, j'ai quitté la diplomatie, j'ai démissionné de la fonction publique pour être totalement libre, et je pense que pour être un responsable politique libre, il vaut mieux avoir démissionné de la fonction publique, et ne plus avoir aucun lien avec ce devoir de réserve. Maintenant ou avant, il fallait la faire taire, Ségolène Royal ? Mais ce n'est pas que la faire taire, ce n'est pas du tout le sujet. Il s'agit simplement de bien clarifier les choses. On est soumis à un devoir de réserve, ou on est un politique libre, on ne peut pas être les deux à la fois.